Bonjour, je suis Guillaume Chavanadjian et je suis l'auteur de la trilogie Capitale du Sud. Bonjour, je suis Claire Duivier et je suis l'autrice de la trilogie Capitale du Nord. La capitale du Sud, c'est Gemina. C'est une ville tentaculaire aux ruelles protéiformes, régie par des ducs, chacun à la tête d'un quartier, qui s'affrontent sur le terrain politique pour la gloire, l'argent. Gemina, c'est aussi la cité de la poésie mais également la cité de la gastronomie, du vin. La capitale du Nord, c'est Dehaven. C'est une ville qui est très inspirée par l'Amsterdam du siècle d'or, traversée par des canaux et qui est très prospère économiquement, même si commercialement elle repose sur l'exploitation de ses colonies. C'est aussi une ville où la science et la raison tient une place prépondérante jusque dans l'agencement de ses rues et de ses quartiers. Dans Capitale du Sud, on suit l'histoire de Knox, jeune comit d'épicerie qui parcourt la cité de long en large pour livrer diverses pâtisseries, du fromage, du vin, etc. Également poète à ses heures, il hérite d'un jour d'un livre de poésie dont la rythmique et le sujet l'intriguent énormément. Bien malgré lui, il va se retrouver entraîné par son duc dans les querelles intestines qui secouent la ville et il va découvrir que le livre de poésie recèle un grand nombre de mystères qui lui permettent de donner des réponses aussi bien aux soubresauts qui agitent sa ville qu'aux mystères qui entourent sa propre existence. Dans Capitale du Nord, on suit le destin d'Amalia, une jeune aristocrate de Dehaven, qui est très instruite dans tout ce qui est économie, droit, commerce, mais par contre on l'a tenu complètement à l'écart des arts, de la littérature. Pour ses parents, c'est des matières qui sont complètement inutiles pour elle qui doit devenir la citadine de demain, qui doit régner sur Dehaven. Donc un jour, le fiancé d'Amalia, qui a reçu la même instruction qu'elle, va s'intéresser à un livre de magie et faire une expérience dessus. Ça va très mal tourner et la magie va se réveiller à Dehaven alors qu'elle était endormie là-bas depuis si longtemps. Cela se passe en même temps qu'un événement politique beaucoup plus grave, c'est de voir que les colonies se révoltent, les faubourgs se révoltent et c'est tout le mode de société de Dehaven qui va être mise en question. Mon roman, Trois Lucioles, vient de paraître. Il fait suite au Sang de la Cité, paru aux forges de Vulcain également. Le deuxième tome de Capital du Nord, Mort au Gé, va paraître dans les mois qui viennent. Il fera suite au premier roman de Claire du Vivier, Citadin de demain. Les romans vont être publiés à intervalles réguliers pour faire de toute cette aventure un véritable feuilleton littéraire. Chaque mois d'avril, on va avoir un tome de Capital du Sud et chaque mois d'octobre, on va avoir un tome de Capital du Nord. Les deux trilogies peuvent se lire indépendamment, mais il y a évidemment des liens entre elles. Certains personnages voyagent d'une ville à l'autre, certains événements peuvent avoir lieu dans une ville et avoir des répercussions dans une autre. Les menaces qui planent sur Gemina et sur Dehaven sont évidemment liées et dans les troisièmes tomes qui sont à paraître en 2023, les chemins d'Amalia et de Nox vont bien entendu finir par se croiser.